T'es ici, et le monde ! Salut, tu peux te présenter ? Je m'appelle Lily, j'ai 21 ans, je viens d'un petit village dans le sud de Lyon, je suis danseuse. Je m'appelle Clément, j'habite à Barbantane, donc c'est un petit village à côté d'Avignon. J'ai 16 ans et je suis étudiant en internat en seconde. Je m'appelle Laetitia, j'ai 16 ans, je suis à l'internat de Châteauneuf-de-Galore, j'habite à Saint-Symphonien-de-Zon, à côté de Lyon. Alors moi je m'appelle Eugénie Amargé, je suis élève de seconde dans le même lycée que Laetitia, et j'habite dans le Cantal, c'est un département très peu peuplé, au milieu de la France, en dessous de Clément-Peyrand. Je m'appelle Julien, j'ai 31 ans, je suis charcontré et partagez des choses ensemble. L'hospitalité pour moi c'est l'accueil de certaines personnes, l'accueil de ces personnes pour les aider à se loger, à se nourrir, si elles n'ont pas les... c'est ce qui leur est nécessaire. Je pense que c'est la même chose, c'est de l'accueil, mais pas forcément quand ça n'est pas nécessaire, mais quand la personne n'en a besoin, enfin même quand la personne n'en a pas besoin, c'est juste quelque chose, c'est comme un peu de la politesse pour moi. C'est du bénévolat en quelque sorte, c'est vraiment un truc gratuit, sans argent, où on accueille tout type de personnes en quelque sorte, enfin je pense. C'est une ligne d'accueillir, ouverture, c'est de la confiance, c'est... L'aspect convivialité, de bien réceptionner les personnes qui nous entourent, notre entourage, ou même d'autres personnes. Est-ce que l'hospitalité fait partie de tes valeurs ? C'est pas comme ça que je me définirais en premier lieu, mais oui ça fait partie de nos valeurs. Oui je pense, c'est important de... C'est pas forcément facile de... Si par exemple un ISF n'est pas qu'à ma porte pour que j'accueille, je sais pas si directement j'accepterais, mais je pense que c'est quand même important, il faut essayer justement. Et c'est ça qui est important, il faut essayer d'accueillir et sans trop compter, et pouvoir aider les gens qui passent devant chez nous. Moi je pense aussi que ça fait partie de mes valeurs, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait un peu partie de la politesse, et c'est quelque chose que j'essaye de faire le plus naturellement. Moi aussi je pense que ça fait partie des valeurs, parce que une personne dehors, qui a besoin de soutien, et qui vient frapper à notre porte, je pense que c'est normal en quelque sorte d'accueillir, et de les nourrir au moins, de leur donner du pain en quelque sorte. Moi je pense qu'une valeur d'ouverture. Oui ça en fait partie. Est-ce que tu as déjà accueilli des gens chez toi ? Ouais mais jamais des gens complètement étrangers, ça m'est arrivé d'accueillir des personnes qui devaient passer sur Lyon, et qu'on avait une connaissance en commun. Je prépare pas spécialement plus que d'habitude, l'idée c'est que la porte elle soit ouverte, que la personne ait un endroit confortable de dormir, etc. et qu'on peut juste passer du temps pour échanger simplement. Oui j'ai déjà accueilli des gens chez moi. C'était tout le temps des connaissances. Je n'ai jamais accueilli quelqu'un que je ne connaissais pas. Je sais que mes parents ont déjà accueilli plein de personnes de ma famille, qui avaient des problèmes chez moi pendant de longues périodes, et du coup ça s'est très bien passé, et après ils ont pu améliorer leur vie, ça s'est très bien passé. Moi je vais peut-être une anecdote, c'était quand j'habitais à Paris, on avait des pèlerins, des pèlerins qui allaient à Jérusalem, et qui partaient de Paris, et qui allaient à Jérusalem, et du coup ils cherchaient un logement, et on est tombés sur eux dans la rue, ils cherchaient un logement, on les a accueillis, ils ont dormi chez nous, et par le plus grand des hasards, en fait ils connaissaient des amis à nous, donc en fait on est presque devenus potes, et c'était marrant. Bah nous c'était des scouts, ils faisaient une explot, et donc du coup ils nous ont demandé, en fait ils n'ont pas refuge, mais on les a accueillis, on leur a donné à manger, et l'eau aussi. Oui j'ai fait la démarche, d'aider des personnes, que ce soit dans mon entourage ou extérieur. Par exemple il y avait des personnes qui avaient besoin d'une partie de mon jardin pour poser leur temps, pour pouvoir rester juste la nuit, et repartir le lendemain, je leur ai donné de l'eau, enfin ce qu'elles avaient besoin. Et à l'inverse, est-ce que tu as déjà été accueillie chez quelqu'un ? Bah oui, parce que je fais partie du coup du moment qui n'est pas le scoutisme, je ne sais pas ce que vous connaissez, mais du coup c'est un mouvement où on fait pas mal d'activités, et entre autres il y a quelque chose qui s'appelle l'exploration, c'est on part seul, avec des jeunes de notre âge, et on traverse des villages, du coup on a besoin de se loger, d'être accueillis, pour se nourrir, et du coup ça m'est déjà arrivé de demander l'hospitalité à des personnes que je ne connaissais pas dans des villages. Il y a aussi l'hospitalité, par exemple quand on est invité chez des amis, la famille qui nous accueille est très accueillante et très généreuse, c'est un peu une forme d'hospitalité. C'est quoi être un bon hout ? C'est de mettre l'autre personne à l'aise un maximum, sans travestir ses valeurs et ses limites, chercher à ce que l'autre comprenne qu'il peut être soi-même et que ça va bien se passer. Quelqu'un à l'écoute, qui comprend nos attentes, et qui est capable d'accepter la critique positive. De s'adapter au mode de vie de chacun, de savoir partager, d'accepter les différences des gens. C'est vraiment un 50-50 entre l'hôtel et l'invité ou l'invité doit plus s'adapter à l'autre ? 55 ans. Quand quelqu'un est chez moi, j'aime bien tout contrôler. Pas forcément pour interdire des choses, mais pour montrer que je suis là tout le temps pour la personne. C'est chaleureux, c'était sans aucun gêne, sans aucun... C'est ça, c'est fait comme ça et c'était très normal. On a réussi à avoir une conversation tout de suite directe avec les personnes qui nous accueillaient et c'est vraiment génial. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut essayer d'accueillir sans trop de gêne en laissant les gens un peu à l'aise, sans non plus... qui se sentent chez eux quand même, mais en les laissant assez à l'aise et puis en leur proposant du coup un repas, etc. C'est un repas. Et du coup, comme ça, ça permet de parler, de discuter et ça permet de rendre les gens plus à l'aise et de pouvoir du coup s'ouvrir et discuter. La simplicité de l'accueil, quoi. C'est quoi les comportements à avoir pour qu'une relation haute invitée soit saine ? C'est l'écoute, c'est aussi la relation qu'on a avec la personne. Je ne sais pas comment dire si on s'entend bien avec elle, est-ce que ça va mieux se passer si on s'entend bien. C'est aussi... C'est aussi les efforts qu'on met pour prendre soin de la personne, qu'on soit l'hôte ou qu'on soit la personne qui va chez la personne. Voilà. Je pense qu'il y a des règles de politesse un peu universelles à respecter, comment dire un jour, remercier, etc. Du coup, il faut que ces règles soient respectées pour qu'il y ait une bonne entente et que tout se passe bien. Et du coup, je pense que ça, c'est le plus important, c'est la politesse. Je pense que c'est plutôt celui qui est invité de s'adapter parce que c'est lui l'invité, justement. Et du coup, il n'est pas chez lui, il doit s'adapter à l'hôte qui l'invite pour respecter. Il fait un cadeau en tant que soeur, toi. Il lui offre son hospitalité, du coup. Ça dépend de qui. Si c'est vraiment préparé, je vais faire le ménage chez moi. Je vais lui faire une chambre. Moi, je sais que chez moi, j'ai une chambre pour ceux qui viennent dormir. Sinon, je vais vraiment accueillir ma maison comme elle est. Ce qui est à moi est à la personne. Et ce qui est à la personne, si elle veut bien être à moi aussi, on peut changer. Est-ce que la pandémie a modifié tes habitudes d'hospitalité ? Non, pas spécifiquement. Oui, par l'obligation. J'ai beaucoup moins accueilli. Je suis beaucoup moins allée chez des gens. Je me suis retrouvée très isolée. Non, moi, je trouve que ça a un peu réduit tout. En plus, j'habite dans la campagne. Alors, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, là, il n'y en a pas. Non, mais je pense que forcément que le Covid, ça restreint toute cette forme de... Enfin, cette normalité d'aller voir des gens et de ne pas avoir peur. Et c'est un peu dommage. Mais bon, on est obligé. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Le Covid ou pas, si quelqu'un demande l'hospitalité, je pense que ce n'est pas le Covid qui va m'empêcher de l'accueillir chez moi. Et je pense que peut-être de l'autre côté, la personne qui a besoin d'accueil aura peut-être plus de mal à demander avec le Covid. Parce qu'elle a peut-être peur. Enfin, elle peut avoir peur du Covid. Et refuser, enfin, de ne pas vouloir se rendre chez quelqu'un. Mais moi, je sais que personnellement, si quelqu'un se présente chez moi, ça ne prendra aucun problème de l'accueillir si elle a besoin d'aide. Est-ce que tu as déjà vécu chez l'habitant à l'étranger ? Je suis déjà allée pendant trois mois aux Etats-Unis chez mes cousins que je ne connaissais pas avant d'aller. Je ne parlais pas un mot d'anglais à part ce que j'avais appris à l'école. Et je ne les connaissais pas, je ne les ai jamais vus. Ils ont été très agréables, très gentils. Ils ont été à l'écoute. Ils étaient là à me poser des questions sur ce que je voulais, ce que je demandais. Et j'étais vraiment hyper heureuse parce que je me sentais vraiment à l'aise chez eux. Moi, j'ai fait mes études en Espagne. C'était à Barcelone. J'ai d'abord expérimenté de vivre dans une famille, une mère et sa fille. J'ai essayé de se très mal placé parce que j'avais l'impression d'être une intrude dans la famille, dans la vie privée de la personne et que j'étais de trop. Je n'ai pas vraiment été invité chez l'habitant. Par contre, par exemple, pendant la thèse, quand on fait des conférences, il y a souvent les locaux qui connaissent le lieu. Par exemple, j'étais en Grèce. Les étudiants locaux, ils nous ont vraiment fait découvrir leur culture, leur façon de passer la même chose. J'ai eu des Belges, des Vietnamiens qui sont venus en France et on leur a fait visiter tout Lyon, montrer les traditions, les endroits un peu connus de la ville. Est-ce que tu relèves des différences culturelles entre la France et l'étranger en termes d'hospitalité ? Je pense qu'aux États-Unis, ils sont un peu plus ouverts. Je n'ai pas vraiment d'exemple, mais pour moi, de ce que j'ai vécu en France et de ce que j'ai vécu aux États-Unis. Je dirais que les Barcelonais sont quand même plus ouverts. Ils se posent moins de questions. Ils font confiance. Vous allez faire votre place, c'est à vous de faire votre place. Et il y a moins d'assistance à la personne. C'est vraiment faire son nid chez la personne. Alors que moi, j'ai tendance chez moi à vouloir faire le nid de la personne à sa place. Quand j'étais en Belgique, on fait souvent la différence entre les Belges et les Français en termes de chaleur. Ils ont une attitude plus joviale, on va dire. Le rire plus facile. Après, je ne sais pas si sur une durée un peu plus longue, s'il n'y a pas finalement la même qualité d'échange. C'est juste la forme qui change. Bienvenue à Radio Anthropocène avec Radio Bellevue Web et l'École urbaine de Lyon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501